Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. en points matinales avec aujourd'hui une configuration qui confirme les petits signaux de consolidation que nous avions ces derniers jours avec notamment la rupture ici de la zone intermédiaire des 5 566 points. On revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant le mouvement haussier n'est absolument pas remis en cause mais il faudra éventuellement surveiller ici une poursuite du mouvement en direction des 5 532 points. Du point de vue des indicateurs techniques on matérialise donc le signal de consolidation avec le MACD qui repasse dans la zone inférieure de sa zone d'évolution du point de vue de ses histogrammes et une cassure ici de la zone de surachat concernant le RSI. Donc on a clairement là un petit signal de consolidation. Alors par rapport à la dynamique actuelle nous avons deux zones à surveiller si la consolidation venait à se poursuivre. Soit une éventuelle cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et un retour sur la zone des 5 532. Ou alors une cassure ici des 5 532 et un retour sur la zone des 5 486. Jusqu'à 5 486 points il n'y a pas de remise en cause de la dynamique puisque le dernier point bas significatif ici de la tendance court terme il est ici sur cette zone et d'un point de vue un peu plus moyen terme il se situe sur ce point bas significatif. Donc on est loin d'un éventuel retournement. Toutefois les cassures de ces niveaux renforceraient des signaux d'affaiblissement que nous avions déjà ces jours précédents sur le CAC 40. Donc ce sera deux niveaux à surveiller pour aujourd'hui. Si les cours venaient à repasser ici au delà de cette zone de résistance des 5 597 points et bien il y aurait signal de poursuite de la dynamique en direction de la prochaine zone de résistance horizontale qui se situe à 5 651 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique il n'y aura pas de chiffre majeur dans la matinée. Nous aurons juste le bulletin économique de la BCE à 10 heures. Il faudra attendre 14h30 avec les commandes de biens durables aux Etats-Unis pour avoir éventuellement une statistique qui nous apportera de la volatilité sur les marchés. Voilà donc pour ce point matinal. Je vous rappelle qu'à partir de 17h nous aurons la fin de la formation trading algorithmique qui sera avec le chapitre consacré aux screeners. Je vous souhaite donc une bonne séance et on se retrouve à partir de 17h pour la formation et on se retrouve à la prochaine fois.